Alors, dans le cas de Louis, vous comprenez encore une fois, je vous le rappelle que c'est une mise en situation, un questionnement tout à fait légitime que vous allez retrouver dans votre vie autour de vous. Vos parents vont vous demander ça, ça, cette question-là. Le RQ, tu peux le demander à tout âge, entre 60 et 70 ans, avec des impacts différents. OK? Bon, vous avez bien beau être capable de calculer la réduction en bas de 65 ans, la bonification en haut, si vous restez dans ces eaux-là, puis juste du qualitatif, vous allez laisser votre client, vos parents, un peu dans le doute. En tout cas, vous ne frapperez pas leur imaginaire, ben, ben. OK? Donc, c'est une question hyper pertinente et c'est une belle question pour faire passer plein de concepts autour de la rente du RQ. D'accord? Alors, on va regarder ça ensemble. Alors, on a Louis qui est célibataire, 62 ans, nouvellement retraité. Il se pose la question, est-ce que je dois prendre le RQ à 62 et 68 ou 68? Donc, je vais avoir deux, Louis. Je vais avoir deux scénarios que je vais comparer. C'est ça, la prémisse. Bon, j'ai un petit énoncé qui est intriguant. Je dis, au début de sa vie active, à 22 ans, donc, il a 40 ans, OK? Il gagnait déjà, comme ça a l'air, 40 000 $ en dollars de l'époque. À quoi sert cette information-là? Qu'est-ce que vous avez fait avec cette information-là? Ça sert à quoi? Oui, Sirius Armand? Il est au maximum. Il est au max. Il est au max. Il est au max. Ça, c'est l'information qui me dit au max. « Ouais, comment ça, tu dis ça aussi facilement que ça? » C'est quoi le maximum de cotisation au RQ en 2020? Que si je cotiserais toute ma vie à ce niveau-là, j'aurais le maximum. Ma cotisation RQ est complètement reliée, c'est-à-dire, ma rente de RQ est complètement reliée aux cotisations que j'ai faites. Si j'ai toujours cotisé au maximum, bien, c'est sûr que je vais avoir la rente maximum. C'est ça, la prémisse de base. D'accord? Donc, c'est quoi, présentement, le gain maximum admissible de RQ? 58 700. Ces montants-là, ce montant-là, il est toujours pareil dans le temps. Depuis 1966, c'est le même montant. Changer de l'inflation. Bien oui, changer de l'inflation tout le temps. On ne peut pas ne pas tenir compte de l'inflation. Donc, faites-moi 58 700. OK? En valeur actuelle, N40, 2 %, vous allez tomber que probablement, je n'irai pas vérifier ça, moi, là, mais que probablement, le gain maximum admissible, il y a 40 ans, quand Louis gagnait 40 000, c'était 27 000. Il est par-dessus. Depuis qu'il a 22 ans. Donc, il va avoir le maximum. Donc, tout ça, là, tout ça, c'est pour vous expliquer. Je ne vous demanderai jamais de calculer la rente du RQ en détail. Je vais vous parler des grandes lignes tantôt. Ça ne m'intéresse pas. Mais je veux que vous soyez capable de lever la tête, dire, ça, c'est un profil qui va avoir à peu près le maximum. Ça, c'est un profil, il va avoir à peu près la moitié parce qu'en dehors d'aujourd'hui, il gagne à peu près 30 000, puis il a gagné 30 000 toute sa vie. Ou lui, il ne va rien avoir parce qu'il n'a jamais travaillé, parce qu'il est invalide. Je veux que vous soyez capable de faire cette lecture big picture, là. Oui, Frédéric. Non, je te dirais que la façon, quelqu'un qui voudrait absolument, c'est de continuer à travailler toujours au-delà de 62 ans, au lieu de 65, travailler jusqu'à 75 ans. Parce qu'on continue à cotiser maintenant, quand on continue à travailler, puis on peut continuer à bonifier. Ce serait ça. Je ne m'acharnerais pas sur ce bout-là. Je vivrais avec ce que j'ai. On ne peut pas le rattraper. C'est une bonne question. On ne peut pas le rattraper, sauf si tu travailles des années de plus. C'est tout. Autre chose? Ça va? OK. Présentez-lui une réponse axée sur les calculs tout en le sensibilisant à certains enjeux qualitatifs. Qualitatif, vous avez plein de choses à dire. Quantitatif, c'est un peu difficile pour vous, puis c'est correct. C'est pour ça que je la pose, cette question-là. Alors, vous comprenez que les scénarios d'optimisation entre les choix à la retraite, entre prendre le RQ à 60 ou à 62, entre 60 ou 70, pension de sécurité de vie, si on a le même questionnement, pension, on ne peut pas l'anticiper. C'est à partir de 65. Je ne peux pas la prendre avant. Je peux la prendre, par contre, à 70. Je peux la reporter. Alors, c'est tout le temps les mêmes questions. Alors, le raisonnement, la démarche qu'on va faire aujourd'hui pour le choix de l'ouïe entre 62 et 68, c'est exactement le même raisonnement, peu importe ce que je vous lance à l'examen. Je m'en vais en pension de sécurité de vie. Bien sûr, ajoutez les chiffres qui sont propres à ces éléments-là, mais c'est la même démarche, c'est la même question. Alors, premier départ, c'est-à-dire que j'ai un référent. OK? Ça, c'est une convention. Retraite Québec a fixé le 100 % de RQ, la pleine rente de RQ. Là, je ne parle pas de maximum nécessairement. Je parle de la pleine rente pour un individu donné à 65 ans. On pourrait dire que c'est à 70 ans qu'il est 100 %, mais non. C'est à 65 ans, c'est l'âge, gros guillemets, normal de la retraite. Ça, c'est notre référent. Alors, ce qui est prévu par le RQ, le régime, c'est que si j'anticipe, si je demande avant 65 ans, je vais me faire réduire de 7,2 % par année. Et ce n'est pas symétrique. On veut encourager les gens à prendre le RQ plus tard. Donc, on bonifie plus fort. On bonifie à 8,4 si on demande au-delà de 65 ans. Ça me fait penser, puis chacun, je veux juste vous le dire, puis je n'en parlerai pas. Je vois des gens qui prennent plein de notes quand je parle comme ça. Sérieux, c'est correct. Faites-le. Faites ce que vous voulez, mais je ne comprends vraiment pas. Vous auriez bien mieux d'écouter, puis réécouter le tape du match après, prendre vos notes-là. Mais ça, chacun, c'est ses façons de faire. Je pense que c'est plus utile d'écouter ce qui se passe, ce qu'on se dit pour comprendre avant toute chose. Mais ça, c'est mon petit peu importe. Faites-le comme vous voulez. OK. Donc, bonification de 8,4, réduction de 7,2. Alors, vous avez fait ces calculs-là. Vous avez dit, Louis à 62, ça va lui donner 11 076. Puis, Louis à 68, ça va lui donner 125,2 de 14 128. Ça va? Donc, 125,2, c'est mon 8,4 plus 8,4 plus 8,4. Ça va? Derrière ça, il y a quand même un petit point de technique où on pourrait se tromper. Et puis, c'est correct. Si on ne le sait pas, on ne le sait pas. Ce n'est pas écrit d'avance, mais il y a une petite subtilité. Vous réalisez qu'autant la réduction que la bonification, elle n'est pas composée. Vous comprenez? Ce n'est pas 8,4. Je prends mon 14 128, OK? Je fais 8,4, j'obtiens un chiffre. Je fais 8,4 dessus. J'obtiens un chiffre. Non, ce n'est pas ça. OK? Comprenez cette nuance-là. Il n'est pas composé le rendement ou la bonification ou la réduction. Ça va pour ça. Premier point subtil, technique à réaliser. Et le seul facteur, la seule façon financièrement de faire du sens de cette question-là, de cette interrogation-là, c'est de faire mourir l'ouïe. Faire des scénarios. C'est la seule façon. Alors, on y va. On peut y aller par tâtonnement. C'est correct, mais ça ne m'impressionne pas. Si on y va par tâtonnement, ben, tu, je me dis, c'est parce qu'on n'est pas capable de faire la petite mathématique de base qui va me permettre d'arriver en plein sur le chiffre. OK? Donc, je pourrais très bien faire par tâtonnement, dire, bon, qu'est-ce qui arrive? Qu'est-ce qui se passe si je le fais mourir à 75 ans? Lui, 62 ans, demande de RQ, va avoir 143 988. Il va avoir 13 années où on va verser le montant. D'accord? Lui, 68 ans, lui, il va recevoir 123 816, parce qu'il va avoir seulement 7 années où il va recevoir le 17 000 quelques. OK? Donc, s'il décèle à 75, effectivement, lui aurait dû demander de RQ à 62 ans. Bon. Tâtonnement, ça me fait mourir à 80, ben, là, c'est le contraire. C'est avantageux si Louis a demandé son RQ à 68 ans. Mais c'est un petit calcul de base. On peut arriver en plein sur le chiffre, et c'est ça que je vais vous présenter. OK? Donc, le point mort, comment il se calcule, c'est la prise de conscience de mes deux scénarios. Je l'ai dit tantôt, je le répète. Louis, 62 ans, demande de RQ à 62 ans. Il se vante de quoi? Il est fier de quoi? Il est fier d'obtenir 6 années consécutives de RQ avant même que Louis touche un seul dollar, le Louis 68 ans. Ça, c'est ça son avantage. Vous le voyez, c'est évident, OK? Mais comment est-ce qu'on peut rentrer dans la formule mathématique? J'y arrive, OK? Donc, Louis a un avance. Louis, 62 ans, il a un avance de 6 ans. Cette avance-là est de 66 456. Ça va? Donc, ça, c'est l'avance. Louis, 68 ans, lui, il se vante auprès de Louis de 62 ans de dire, c'est beau, ton avance, mais à chaque année, à partir de 68 ans, je te clenche de 6 612. Je fais 6 612 par année de plus que toi. On verra, en bout de ligne, qui aura pris la bonne décision. Bien, la bonne décision, pour la calculer, c'est de dire, l'avance de 66 456, ça va prendre combien de temps pour Louis à 68 ans? En ayant des bonifications de 6 612, ça va prendre combien d'années pour le résorber, pour annuler, pour équilibrer, pour équivaloir à ce, cette avance-là. Donc, c'est un divisé par l'autre. That's it. Là, rendu là, quand tu as le 10, 10.05, il faut comprendre qu'il faut l'additionner à 68, pas à 62. Il faut comprendre qu'est-ce qu'on fait. Donc, le calcul mathématique, et c'est pur, ça donne 78 ans. Est-ce que vous avez des questions là-dessus, sur cette démarche-là? Est-ce que vous convenez avec moi qu'une fois qu'on le voit, qu'on le comprend, que c'est tout le temps un mot d'histoire, puis c'est pas compliqué, dans le fond? Ça veut pas dire qu'à la base, c'était facile pour vous de faire ça. Je le comprends que ça peut être difficile. Mais une fois que je vous le présente de même, là, est-ce que vous le voyez? Cette avance-là de Louis à 62 ans va se résorber. À chaque année à partir de 68 ans, Louis à 68 va en récupérer un bout. Puis, rendu à 78, là, faites-le vos flux monétaires. 62, 68, ça donne le même chiffre, à peu près, je l'ai fait, j'imagine. Ça donne à peu près la même affaire. Vous voyez? Donc, ça, c'est mon point. C'est le cas de dire le point mort. Marguerite a soulevé le point tantôt. Elle me disait que, bon, j'ai bien compris qu'il fallait déterminer un point d'indifférence, ou à l'âge du décès, que ça va donner le même résultat, 62 ou 68. Marguerite avait l'impression que ça donne pas grand-chose de faire ça, ou à peu près, ou peut-être que je traduis même mal ce qu'elle me disait, mais il y a des gens qui disent ça, il y a des gens qui pensent ça, que ça donne à peu près rien, parce qu'on sait pas quand est-ce qu'on va mourir. Je suis totalement en désaccord avec cette façon de voir-là. Je suis tout à fait d'accord avec vous de dire que je viens pas de lui dire, assurément, c'est quoi la bonne décision à prendre. Je serais pas ici, là, si j'avais ce pouvoir-là. Je sais pas à quel âge il va mourir, OK? Mais je t'apprends à lui dire quelque chose d'important, là. Je t'apprends, lui, il a aucune idée. Comme vous, vous aviez aucune idée comment dénouer cette impasse-là, lui, il a encore plus aucune idée. Fait que là, vous lui dites quelque chose qui le fait réfléchir. Vous lui dites, regarde, à 78 ans, là, de mort, ça donne la même chose. Qu'est-ce que vous pensez que lui, il fait après dans son raisonnement? Ou qu'est-ce que vous l'aider à faire? La question suivante. Prochaine question, j'ai une question qui a hout pour vous. Donc, on va continuer notre raisonnement. On va aller ailleurs que dans la petite mathématique. La mathématique est importante pour initier le débat. Mais on va aller plus loin que ça. Et donc, j'ai une question qui a hout pour vous pour aller plus loin dans la discussion du débat autour de lui. Et donc, j'ai une question qui a hout pour aller plus loin. Donc, on y va. Réfléchissez à la question suivante. Vous comprenez que Louis, quand il prend sa décision, là, de prendre le RQ, demander son RQ à 72 ou 68, il y a 61 ans et 6 mois, là, à peu près, là. Il est après prendre sa décision. Il y a 6 mois pour prendre sa décision. 80, excuse-moi, oui. Donc, il y a quand même, il y a 5 personnes qui ont la bonne réponse. Il y en a 9 qui ont la mauvaise réponse. On va s'expliquer. Et cette discussion-là, elle est hyper importante. C'est multidimensionnel, les finances personnelles. On ne peut pas être juste dans un silo, puis juste dire, moi, je suis un comptable, puis le reste ne m'intéresse pas. Tout s'interrelie. Donc, la discussion qu'on va avoir avec Louis, on va pousser bien plus loin que juste lui dire, bêtement, que son point d'indifférence est 78 ans. Je n'ai pas de boule de cristal, puis je ne peux pas lui dire ce qui est mieux, parce que je ne sais pas à quel âge il va mourir. Je vais aller plus loin que ça. Je vais aller plus loin que ça. On va y parler. Démographie. On va y parler comme un actuaire. Donc, un actuaire, qu'est-ce que ça dirait ici? Ça dirait que l'espérance de vie, ceux qui ont marqué 80, c'est que là, vous m'avez donné l'espérance de vie d'un homme. D'accord? Oui, c'est un homme. Ça, c'est correct. L'espérance de vie, quand tu nais. Quand tu pousses ton premier souffle, si tu es un homme au Canada, tu as une espérance de vie de 80. OK? Ceux qui ont répondu 83, vous m'avez donné l'espérance de vie d'une femme. Mais d'une femme, lorsqu'elle pousse son premier souffle, lorsqu'elle naît. OK? La moyenne des deux, c'est à peu près 82. C'est comme 84, là, plus. Puis là, 86, bon, ça, je ne sais pas si ça représente quoi, mais ce n'est pas grave. OK? La bonne réponse, c'est 89. Est-ce que vous le comprenez pourquoi l'espérance de vie des hommes est de 80? Puis là, dans mon histoire, Louis est 89. Dites-moi ça. Pourquoi? Pourquoi l'espérance de vie de Louis est 89? Exact. Ça, c'est quand il pousse son premier souffle, quand il est né, c'est à 80. Il n'a pas eu de maladie infantile. Il a survécu à l'accouchement. Il ne s'est pas noyé à 8 ans. Il ne s'est pas tué en char à 19 ans. Il n'a pas pogné un cancer à 40 ans. Il est tough, notre Louis. Il a 60 ans et il a 6 mois quand il prend la décision. Son espérance de vie de 80, c'est quand tu prends toute la population au complet. Prends la population de ceux qui ont 60 ans et 6 mois. Un homme, ça va être à 50 %. Là, je vais en probabilité de survie. Je ne l'ai pas en espérance de vie. La question, c'était, Louis a 50 % de chances de survie à quel âge? Donc, là, je vais avec une probabilité de survie. Alors, vous voyez des tables ici. J'ai une table de l'Institut québécois de planification financière. Je vais vous présenter ça ici. Ça, c'est une table de l'Institut québécois de planification financière qui parle des probabilités de survie. Bien sûr, c'est des calculs qui ont été faits par des actuaires. Regardez en haut. En haut, j'ai des pourcentages de survivre. Donc, j'ai 10 % des chances de survivre à un âge. J'ai 35 % des chances de survivre à un âge. J'ai 50 % des chances de survivre à un âge. C'est comme ça que c'est présenté. On n'aura jamais le chiffre 100 % quelque part. C'est des probabilités. Alors, dépendamment de l'âge que tu as quand tu te poses la question. Louis, là, quand il nous pose la question, il a entre 60 et 65 ans, il a à peu près 61 ans et 6 mois quand il se pose la question. Alors, regardez la case de probabilité de survie à 50 %. Pour lui, c'est 89 ans. Bon, une fois qu'on prend connaissance de ça, est-ce que vous comprenez ce que ça veut dire? Parce que là, je vais pousser la machine comportementale par à peu près. Je vais pousser la machine comportementale. Oui, Marguerite. Absolument. Il faut faire attention à ce piège-là. On n'est pas des médecins. Mais oui, tu peux l'amener sur cette discussion-là, puis il va l'amener de toute façon. Donc, c'est sûr. Moi, mon Louis, qui a 61 ans et 6 mois, que je dis qu'il a 50 % des chances de survivre à 89, il peut aller plus loin, hein? 50 % des chances de survivre à 89. Il peut être 90, 91, 92. Bref. OK? Vous comprenez l'idée? Bien, ça, c'est un Louis normal. Ce n'est pas un Louis qui court 25 marathons, là. OK? Mais ce n'est sûrement pas un Louis qui fume trois paquets de cigarettes. C'est un Louis normal. OK? Ça fait que, oui, il faut en tenir compte dans le qualitatif, il faut faire attention. OK? Donc, vous comprenez ce que ça veut dire? Louis, quand il prend sa décision d'ARQ, retenez ça. Quand Louis prend sa décision d'ARQ, il a une espérance de vie de 89. Commencez-vous à trouver qu'on lui donne l'information pas mal pertinente à celui-là? Tu sais, on lui dit, bien, ton break-even est à 78, puis tu as 50 % des chances de te rendre à 89. C'est toi qui prend la décision, pas moi. Comprenez-vous que là, vous commencez pas mal à l'outiller. Vous ne pourrez jamais lui donner une certitude. Puis, pourquoi je rentre dans le comportemental, puis je rentre dans Kahneman, deux fois plus de douleur à perdre quelque chose que de plaisir à gagner quelque chose? Je pose la question. Pas grave, vous ne savez pas la réponse. Savez-vous, en moyenne, à quel âge les Québécois demandent leur ARQ? 61. OK? Si le moyenne de 60 serait comme, c'est correct ta réponse, mais tu sais, on réalise que ça serait impossible, dans le sens que ça voudrait dire que 100 % prendraient leur ARQ à 60, mais 61, ça veut dire que… Oh oui, non, tu as raison. Non, non, c'est absolument, je voulais juste faire une petite réflexion statistique. Mais absolument, c'est ridicule. 61. Je pense qu'il y a 3 % des Québécois qui refusent au-delà de 65 ans. Bon, je ne suis pas à prédire que tous ceux qui demandent leur ARQ à 61 ans sont dans le champ. Il y en a un paquet qui sont dans le champ. Un paquet. Un paquet. Puis, ils ne le voient pas. Je vous explique pourquoi ils ne le voient pas. Écoutez bien comment je vais vous le dire. Je vais faire des petits calculs. Vous allez me suivre si vous avez suivi le comportemental. Puis, si vous suivez ce que je t'apprais dire. On continue avec Louis. OK? Vous comprenez tous que le poème mort à 78 ans, ça veut dire que s'il meurt à 79, il a fait de l'argent en prenant leur ARQ à 68 ans. Ça va, on est tous là? OK, parfait. Donc, Louis, là, ou le Louis québécois normal, là, qui va la demander à 62, pas à 68. OK? Regardez en comportemental, puis en proposition de probabilité, ce qu'il fait comme choix. Il refuse la proposition d'avoir 50 % de chance de faire un gain de 138 852. Il refuse la proposition d'avoir 50 % et plus de chance, je le répète, de faire un gain de 138 852. Comment je suis arrivé à 138 852? J'ai pris mon 78 ans, break-even, OK? J'ai fait 89, c'est 21 ans dans le bar, 21 ans de profit, puis le profit, c'était 6 612 par année. Donc, je le répète, il refuse 50 % de probabilité, plus, c'est-à-dire de faire 138 852 de gain. Pour accepter quoi? Pour accepter s'il meurt, disons, c'est-à-dire s'il prend à 62, puis on le fait mourir, mettons, à 68 ans, là, tu sais, pour que ça soit vraiment la bonne décision, là. C'est sûr que s'il le prend à 62, puis il meurt à 68, wow, quel génie, quel génie! OK, mais ça, c'est quoi les probabilités quand tu as 62, que tu meurs à 68? On ne l'a pas, là, là-dedans, OK? 10 %. Donc, le petit Québécois normal, ici, Louis, il prend le pari de 10 % de gagner 66 000, puis il refuse 50 % de gagner 131 000. Wow! Ça se passe tout le temps, tous les jours, dans nos foyers québécois. Ça, c'est comportemental. Il ne voit pas la perte de 138 000, il ne voit pas cette perte-là, mais il se dit, « Ah, que ça ferait mal de demander mon RQ à 68 ans, puis mourir six mois avant 68 ans. Ça fait tellement mal que je ne veux pas vivre ça, ça fait que je la demande à 62. » Ça, c'est Kenman, c'est Daniel Kenman, ça. C'est tellement intéressant, c'est tellement vrai, que j'ai un étudiant qui fait un essai là-dessus en ce moment, puis on va sûrement faire du millage avec cette idée-là. Mais vous la comprenez, là, on va loin, là, avec nos histoires, on est loin du technique, là. On est très loin du technique. Oui, Audrey? C'est bon. Super. Super, Audrey, on est rendu là dans la discussion. Comment on opérationnalise ce genre de décision-là, de dire, « Je reporte mon RQ. » Première chose, très importante. Écoutons le raisonnement, puis ce qu'on va se dire. C'est super intéressant. Première chose, 40 % des Québécois ne payent pas d'impôts. Vous savez ça? C'est important de savoir ça, l'ordre de grandeur. Pas parce qu'ils ont réalisé le caillement, parce qu'ils n'ont pas assez d'argent. OK? Donc, wow, OK. Oh, oui, prends-la à 60 ans. OK? On vient de régler ce bout-là. Ça va? OK? Bon. Là, allons dans ceux, OK, qu'on a fait une planification de retraite il y a deux semaines. On les a fait mourir à 91 ans, puis il y avait un bon train de vie à la retraite, là, 70 % ou 80. OK? Ça va? Puis ça balance. Bon. Si ça balance, on a mis en place une structure qui lui faisait épargner dans quel véhicule? Le 5, l'étape 5, c'était on épargne où dans notre histoire? Réer, Célie, bon, régime enrichi, épargne, études. Ils épargnent? Autonome, OK? Donc, c'est des vases communiquants. Qu'est-ce que je décaisse si je prends ma retraite à 62 ans comme Louis, mais que je veux juste prendre mon recul à 68 ans, puis j'allume, là. D'après, m'allumer pas à peu près. OK? Qu'est-ce que je fais? Bien, je décaisse juste plus de faire, de Réer, de Célie, pour pallier mon manque de RQ. Puis quand le RQ arrivera à 68 ans, je décaisserai moins de Réer, moins de faire, moins de Célie. C'est juste des vases communiquants. Wow! Là, je commence à comprendre. Là, je commence à trouver que c'est accessible. Donc, là, je n'ai pas le chiffre. On n'a pas fait de l'analyse macroéconomique, OK? Mais à l'œil, je peux penser que 20 % des Québécois auraient tout à fait avantage de reporter le RQ au-delà de 65 ans. Il faudrait voir tout ça. C'est sûr qu'il faut voir la chose cartésaine, comme on vient de le dire. Puis ça, bonne chance d'essayer d'expliquer ce que je vous ai expliqué à M. et Mme Tout-le-Monde. Ça va être tellement fort le comportemental de Kahneman, là, qu'ils ne veulent pas perdre, là, que vous allez avoir de la misère à le pousser, ce raisonnement-là. OK? Bien, ce n'est pas une garantie. Il n'y a pas de garantie. Il y a de la probabilité. Tu peux vouloir demander ton RQ à 68 ans, puis tu te fais écraser à 67 ans en traversant la rue, là. Je ne suis pas responsable de ça, là. Venez pas me voir dans 10 ans, là. OK? Hein? Oui, oui. Non, mais, hé, 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 wow, wow! C'est hyper pertinent, ce que tu dis, là. C'est hyper pertinent. Tu as ça aussi dans l'équation, que la rente au congé est sûrement qui vient alléger, réduire un peu ce risque-là. Donc, je voulais vous sensibiliser à toute cette histoire-là. Tout ce que vous pouvez dire à Louis, il s'en est. Il y a d'autres affaires que je veux vous dire, aussi, sur ce cas-là. Bon, je l'ai dit, si tu as un faible revenu, on va y prendre, là, à 60 ans, puis la pension de sécurité de vie, c'est à 65 ans. En passant, le report de la pension de sécurité de vie, c'est moins spectaculaire, là, RQ, parce que la bonification se fait à 7,2, pas à 8,4. OK? Fait que, tu sais, les chiffres que je viens de vous donner, qui sont extraordinaires pour le report du RQ, c'est plus mitigé pour la pension. Mais l'idée est là, pareil. OK? Parfait. Santé précaire, on ne joue pas au médecin, hein, Marguerite? On ne joue pas au médecin, sauf que c'est sûr qu'évidemment, si la personne a une espérance de vie plutôt faible, parce qu'elle n'est pas en bonne santé, ou que ça meurt tout autour de lui, dans sa génétique, là, bien oui, on va demander, on sait comment ça marche, là, on va anticiper. Femmes ou hommes? Hé, pour une fois que les femmes sont avantagées dans l'histoire par des politiques publiques, vous êtes avantagées, bravo pour vous, OK? Il faut être content pour les femmes, ça va? Donc, le RQ, c'est un régime qui avantage les femmes. C'est bon? C'est correct, ça? On ne se plaint pas de ça? On est d'accord? On comprend? Vous payez la même, vous payez 5,7? Toi, récemment, tu vas payer 5,7? Marguerite va payer 5,7? Vous payez la même chose? Hein? Puis, elle va vivre plus longtemps que toi. OK? C'est beau, tout le monde l'a vu, tout le monde l'a compris. On ne va pas dans la rue pour ça. Il n'y a pas de manifestation, on est content. OK? Donc, si un homme devrait reporter, une femme devrait reporter encore plus, toute chose étant égale, ça, d'ailleurs. Parce que, si c'était Louise, là, on ne l'a peut-être pas vue, peut-être qu'il y en a qui l'ont regardée, par curiosité, la colonne de Louise, c'était 89 ans, probabilité, 50 % des probabilités de survivre à 89, mais si c'était Louise, c'est 50 % des probabilités de survivre à 91. C'est sûr que l'écart de 4 ans, qui a 80 ans, lorsqu'on est homme, 84, femme, bien, lui, il se résorbe, là, quand même, si on est rendu vieux, là, pas mal, là. C'est juste une question statistique, ça. Rente de longévité, on vient de se l'expliquer grâce à la super belle question d'Audrey. On vient de se l'expliquer. C'est que le RRQ peut devenir un formidable outil de rente de longévité. C'est quoi, ça, de rente de longévité? C'est quoi le risque de longévité? Bien, on les fait mourir à quel âge dans notre planification? À 91. Qu'est-ce qui se passe s'il meurt à 98 ou à 97? Je sais que ce n'est pas le fun de parler de ça, parce qu'on s'imagine que la vie n'est pas trop intéressante rendue là, mais vous comprenez que d'avoir un RRQ qui va être payé jusqu'à mon décès, qui va être indexé à chaque année que je meurs à 100 ans ou à 105 ans, bien, c'est un magnifique outil de protection quand on survivre à son capital. Donc, il y a cette idée-là derrière le report de la rente de longévité. C'est sûr que si je l'ai demandé à 62 ans, elle va me suivre jusqu'à 102 ans, pareil, mais elle ne sera pas bonifiée. Donc, imaginez-vous que si le point mort était à 78, puis je meurs à 102, comment ça a été payant? Mais bon, là, tu sais, je me calme, je sais que 102, c'est rare, mais quand même. Bon, indexation des calculs. J'ai entendu personne ici, puis c'est correct, tu sais, le 14 128 que vous avez pris comme maximum, je pense que personne dans les calculs a eu l'intention de l'indexer, tu sais, de l'augmenter de l'IPC, de l'augmenter de l'inflation, OK? Parce que vous savez que ces rentes-là sont indexées à chaque année. On veut suivre l'inflation, on ne veut pas qu'il y ait appauvrissement, diminution du pouvoir d'achat par rapport à une rente X du ARQ. Ce n'était pas nécessaire d'indexer du tout, parce que peu importe les scénarios, c'est indexé de la même façon. Donc, ça ne changeait rien. Ton calcul ne change aucunement que tu indexes ou pas. Ce qui n'est pas la même question que la question que je vous ai poussée tantôt pour ceux qui étaient trop avancés et qui ne savent plus quoi faire, je dis, le calcul de 78 ans comme point mort, tout le monde l'a vu, je n'ai pas tenu compte de l'argent dans le temps. Vous avez vu ça? J'ai juste pris des dollars d'aujourd'hui, puis bing, bing, bang, OK? Mais la réalité, ce n'est pas de l'indexation que je vais vous parler, la réalité, c'est que Louis, 62 ans, Louis qui demande un ARQ à 62 ans, son 66 000 qu'il reçoit dans les six premières années, il peut le placer, il peut faire un rendement avec, OK? Donc, tu pourrais très bien faire un calcul de flux monétaire, OK, de Vannes, entre Louis, 62 ans, Louis, 68 ans, puis mettre un taux d'actualisation, là, rendant cet âge-là, on ne va pas chercher du 6 %, peut-être du 3 %, du 4 %, et ça va changer la donne. Regardez, je l'ai fait. Donc, si j'actualise tous mes montants, scénario 62, scénario 68, vous n'avez pas demandé de le faire, sauf ceux qui étaient rendus là, bien là, bien sûr, ça va pousser le point mort à la hausse, parce que tu fais des petits avec la longueur d'avance que tu as si tu demandes le RQ à 62 ans. C'est juste, je veux juste comprenez la logique. Puis, je vous dis au passage, vous êtes pour les 4 à faire ce calcul-là. Vous êtes pour les 4 à faire ça, vous êtes pour les 4 à faire ça, OK? Donc, l'actualisation, si on l'a fait à 2,5, parce qu'on dit que le rendement, il est très, très faible à cet âge-là, bien là, à ce moment-là, ça ramène le point mort à 80,5. Très important. Peut-être que vous l'aviez comme question, ou peut-être que vous pourriez l'avoir à l'examen. Avec tout ce qu'on se dit, on s'en dit beaucoup, là, on va loin, sérieusement, on va loin, mais je pense que c'est toutes des choses pertinentes, intéressantes, tant pas au RQ. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui pense que si je demande le RQ à 66 ans versus 65 ans, que j'ai fait un rendement de 8,4 %? Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui pense que ça, c'est un rendement de 8,4 %? Pensez-y. Oui, il avait cette question. Ce n'est pas un rendement. Sortez-vous ça de la tête. Je ne sais pas le rendement. Quand est-ce que je vais savoir le rendement? Quand tu meurs. Quand tu meurs, j'ai fait les calculs. Avant ça, je ne suis aucunement capable. Parce que c'est sûr, quand je vous le mets de même entre 65 et 66, ce n'est pas si facile à comprendre. Mais imaginez-vous juste entre Louis 62 et 68. Donc, Louis, vous comprenez que versus 68, celui de Louis 68, il fait combien de plus? Il fait 7,2 plus 7,2 plus 7,2 plus 7,2 plus 8,4 plus 8,4 plus 8,4. Il fait tout ça. C'est la même question entre 65 et 66, il fait plus 8,4. Ça va? Mais c'est juste que là, on a le plus gros horizon, et ça va frapper plus imaginaire à mon explication. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui pense que le fait que Louis a demandé son RQ à 68 versus 62, qui a fait le rendement que je t'appris à vous dire, 7,2 plus, bien non, parce que je peux juste même te dire qu'il va faire zéro de rendement le Louis 68 ans s'il meurt à 78. Il va commencer à faire du rendement par rapport à son résultat de 62 ans s'il dépasse 78. La preuve, c'est que s'il meurt à 72, il n'a pas fait le rendement. Il a fait un rendement négatif. Bon, vous comprenez, ça n'a aucun rapport. C'est une bonification de 8.4? Oui. C'est une réduction de 7.2? Oui. Le rendement? Tant qu'il creuve, il faut le calculer. Je ne sais pas son rendement. Le jury est après délibéré. Je ne sais pas. Ça va? Je sais que c'est un peu embêtant pour les gens. Bon, très, très technique, OK? Très technique. Pour le cours, je ne sais jamais dans mes calculs. Je ne sais jamais dans mes analyses, OK? Mais je veux juste vous le dire quand même, précisément. C'est que Louis, dans sa situation, il prenait sa retraite à 62. Puis, s'il demande son RQ à 68, comme on lui propose, de ce qu'on voit, OK? Bien, il faut comprendre que dans le calcul de sa rente de RQ, il va avoir six années de cotisation à zéro. Parce que le calcul de la rente de RQ, c'est toutes les cotisations que tu as faites de 18 ans, on va le voir tantôt sur un ascétable, de 18 ans jusqu'au moment où tu demandes ton RQ. Fait que là, l'année 63, cotisation zéro. L'année 64, cotisation zéro. Bon, ça, ça réduit un peu la rente, mais pas tant que ça. C'est sur un gros, gros calcul, là. Fait que pas assez pour changer ce qu'on vient se dire. Techniquement, ça changerait notre 78 ans. Peut-être qu'il se tasserait vers 79, là. Fait que, tu sais, je ne les ai pas faits, ces calculs-là. Mais juste comprendre l'idée, j'en tiens pas compte, c'est pas nécessaire, c'est négligeable dans ce qu'on t'apprécie de dire. Fait que c'est bien plus ce qu'on t'apprécie de dire. OK? Bien, par la mécanique, ça nous nuirait un petit peu de prendre notre retraite, cesser de cotiser avant de demander l'heure. Fait que c'est ça aussi derrière. Quand je vous dis, puis Audrey l'a bien présenté par la question qu'elle a posée, quand je vous dis, prenez votre RQ à 70 ans, je ne dis pas, prenez votre retraite à 70 ans, là. Je peux la prendre à 62 pareil, là. On va revenir là-dessus. Il y a un seuil très périlleux en planification de retraite. C'est le chiffre exact en ce moment, 20-20 en 2020, c'est 79 057. Dans le fond, c'est le seuil, quand tu atteins ce seuil-là de revenu pour un individu, bien là, on commence à couper ta pension de sécurité de vie. On va en parler tantôt, la pension, OK? Qui est, sauf erreur, 7362, on perd 15 % pour chaque dollar de plus. Donc, je fais un revenu de plus, je passe de 79 057 à 69 058. Non seulement elle est imposée, elle vient aussi me couper ma pension de sécurité de vie de 15 %. Je vais en parler de ça. C'est quelque chose d'important quand on parle de planification de retraite. Quand on est dans cette zone-là, on essaie de planifier autour, si on peut. Si on fait 500 000 par année ou on est en train de vie de malade, oubliez ça, tu l'as perdu ta pension. Ce n'est pas un enjeu. OK, on continue. Alors, on poursuit dans nos discussions sur les régimes de rente, les régimes publics. Alors, vous comprenez que les véhicules de retraite, si vous voulez, au Canada sont classés en trois étages, si on parle d'une pyramide, OK? L'assise, le fondement, c'est le filet social. Ce sont les régimes publics. C'est de ça qu'on parle en ce moment. Donc, on parle abondamment de RQ avec Louis, mais on va parler tantôt de pension de sécurité de vie, c'est le supplément de revenu garanti, qui est le filet social fédéral. Dans le milieu de la pyramide, il y a les régimes auprès des employeurs. C'est ce qu'on va voir après la pause. On va se concentrer sur les RPA à prestations déterminées et à cotisations déterminées. Puis, le dernier étage, c'est là qu'on est des héros parce qu'on n'est pas obligé, puis ça prend de la discipline, puis ça prend des budgets pour bien des gens, puis de prévoir l'épargne qui va balancer mon plan de retraite, bien, c'est l'initiative personnelle qui est le dernier étage. Et ça, on voit ça la semaine prochaine. D'accord? Alors, si on revient au RQ, juste regardez ici s'il y a des choses que je n'ai pas déjà dites. J'ai tout dit ça. OK? Le seul élément de plus que je veux vous mentionner ici, c'est que, je ne sais pas si vous vous rappelez, c'est en fiscal 1 ou 2, je ne me rappelle pas de ça non plus. Quand vous voyez la fameuse règle fiscale qui permet à 65 ans de fractionner les revenus de retraite pour les couples, ça va, il y a un paquet de revenus qui sont admissibles à ce fractionnement-là. OK? Les FAIR, les RPA, les grandes viagères, un paquet de revenus de retraite. Si techniquement, vous vous rappelez bien, ça se peut que vous n'en rappelez pas, mais ce n'est pas grave, mais techniquement, on vous dit le RQ, on n'a pas le droit de le fractionner par cette règle-là. C'est vrai. Ça demeure vrai. Le RQ, je ne peux pas le fractionner par la règle fiscale, qui est une fiction, qui est une invention, mais tu peux appeler Retrait de Québec et te dire, moi, je fais 10 000 de RQ, ma conjointe fait 5 000, je renonce à 2 500 de RQ, puis voilà ma conjointe. Donc, on va faire chacun 7 500. Tu peux faire ce geste-là. Faites attention! Ce n'est pas de la même nature que la règle fiscale qui est une fiction. Ça, c'est un vrai changement d'argent pour les choses. Le 2 500, ça va vraiment à votre blonde. OK? Puis, c'est irréversible, sauf si les deux décident de rechanger. Donc, ce n'est pas quelque chose que tu changes à chaque année, que tu appelles Retrait de Québec. Cette année-là, j'ai fait, j'étais avec mon comptable, attends, oui, un transfert d'ondes. Ce n'est pas ça, là. C'est un chiffre que tu envoies une fois, que tu vas fractionner, que tu vas rester avec ces calculs-là, à moins que les deux soient d'accord pour le rechanger, mais tu ne peux pas changer. Alors que, vous comprenez, la règle fiscale, il n'y a pas de mouvement d'argent là-dedans, là. Je fais 100 000, ma blonde fait 50 000, les deux, c'est 75 000 dans la déclaration fiscale, par un ajout et une déduction. Il n'y a aucun changement d'argent, il n'y a pas d'échange d'argent. Alors, c'est possible, mais plus compromettant, là, c'est plus engageant que la règle fiscale pure. Absolument. Bien oui, bien oui. Regarde, toi, tu fais 10 000, moi, je fais 5 000, OK? Tu t'imposes sur 10 000, je m'impose sur 5 000. Tu me flippes 2 500, tu t'enlèves 2 500. Tu t'imposes sur 7 500, moi, je m'impose sur 7 500. Oui, c'est ça. OK, ça, c'était pour le RQ. Bon, comment se calcule la règle? Ce n'est pas le but du cours, OK? Ce n'est pas le but du cours, ce n'est pas grave, là. Je vous demanderais, j'aimerais faire un calcul détaillé. Il y a des simulateurs pour ça. Mais l'idée de base, la règle de RQ est proportionnelle aux cotisations qu'on a faites, en gros. OK, l'idée vraiment, vraiment de base, c'est logique. Je n'ai jamais cotisé, je n'aurai jamais de règle, OK? Bon, comment ça se calcule? Il y a une période cotisable, OK? La période cotisable où on va faire les calculs, ça commence à 18 ans. Que tu travailles ou pas, là, on s'en fout. Ça commence à 18 ans, puis ça arrête au moment où tu demandes ton RQ. Donc, si tu demandes ton RQ à 61 ans, ta période, ça va être de 18 à 61. Si tu te rends à 100 % de la rente, bien, tu vas avoir une période cotisable de 18 à 65. 18 à 65, ça fait 47 ans. En gros, qu'est-ce qu'on va faire? On va regarder pour chacune de ces 47 années-là, quel était ton salaire sur lequel on a cotisé. On va s'assurer que ces salaires-là sont tous en dollars d'aujourd'hui, OK? On va tous s'assurer qu'ils sont en dollars d'aujourd'hui. Pour calculer le dollar d'aujourd'hui, on va utiliser un rapport de force avec le gain maximum admissible qui est de 58 700. Juste une règle de trois. Donc, technique, là, tu sais, je vous lance ça, là, ça rentre puis ça sort, là, c'est pas bien grave, OK? C'est l'idée de base. J'ai une période de 47 ans, je prends tous mes salaires en dollars d'aujourd'hui, OK? Je vais faire une moyenne de tout ça, puis je vais faire x25 %. Vous comprenez que c'est x25 % l'histoire. Le remplacement, il est de 25 %. Quand on parle de 14 120, c'est 25 % du 58 700. C'est pas tout à fait ça parce que c'est la moyenne des cinq dernières années, le plafond. Il y a une volonté de remplacer de 25 %. On soustrait 15 % de nos moins bonnes années. J'ai pas travaillé une année, j'ai fait le tour du monde une autre année. Peu importe, on enlève 15 % de tes moins bonnes années. Ça, sur 47, 15 %, c'est à peu près 7 ans, d'accord? On enlève, ça compte pas pour les pas bonnes années, là, mais on enlève aussi du calcul des congés de maternité, des congés de maladie, d'accord? Donc, ça, c'est un calcul, mais pas plus que ça, là, je m'en vais pas dans ces détails-là. OK, rapidement, le RQ, ça a trois grands volets, OK? On se concentre sur la rente de retraite. Vous vous en doutez bien, je vais parler juste de ça à date, OK? Donc, pour le cours, c'est vraiment ce qui m'intéresse, c'est le volet retraite. Le maximum de rente de retraite à 65 ans, c'est 14 128, etc., tout ce qui découle de ça, d'accord? Mais aussi, un autre volet que je vous pousse en passant, le RQ verse aussi des rentes en cas d'invalidité à travailler. OK, là, je pousse pas dans le détail de ces règles-là. Si t'es couvert par la CSST parce que l'accident a lieu sur ton lieu de travail, t'auras pas la rente du RQ. Peut-être que la définition d'un arrêt de travail de la RQ est pas la même que celui de ton assurance, ton assureur assurance salaire. On s'en fout, on va pas creuser là, OK? Mais sachez qu'il y a une rente d'invalidité. Puis le maximum par année, avant 65 ans, si je suis en invalidité, le régime de la RQ, c'est 16 662. Bon, au décès, il y a plus que… il y a différentes choses qui se passent. Sirius Sarman l'a dit tantôt, il y a une rente au conjoint survivant. Je vous donne pas le détail du calcul, c'est hyper complexe, il y a plein de paramètres. Si jamais je veux que vous tenez compte du RQ, rente au conjoint survivant, je vais vous donner le chiffre, d'accord? Mais les grandes idées, c'est que ça devrait correspondre à peu près à 60 % de la rente du décédé, la rente de retraite du décédé. Mais il y a un paquet d'autres facteurs, dont le facteur suivant qui est facile à comprendre. Il ne faut pas que la rente au conjoint survivant, puis la rente normale du conjoint survivant, les deux ensemble, vous me suivez, il ne faut pas que ça gagne plus que 14 128. Ça va plafonner là. Mais au-delà de ce que je t'apprais vous dire là, on ne va pas plus loin, rente d'orphelin. Je décède, j'ai deux enfants, chacun de mes enfants va recevoir une rente d'orphelin de 3060 $ par année, à partir du moment où je suis décédé, jusqu'au moment où ils vont avoir 18 ans. C'est le parent survivant ou le tuteur qui reçoit ces argents-là, qui administre ces argents-là, OK? Donc, c'est 3060 par enfant qui a perdu un parent, il n'est pas obligé de perdre les deux parents, c'est déjà assez hot, un parent, OK? Puis si tu perds deux parents, tu n'as pas le double à rente, OK? Bon, on vient de régler toutes les questions, on peut se poser là-dessus, je pense. Oui, Julia? Non, pas nécessairement, parce qu'on regarde l'exemple où quelqu'un, un couple, OK? Puis celui qui décède, il était sur une traque de 14 128, OK? Sur cette traque-là. Puis l'autre, celui qui survit sur une traque, sur un recul de 3000 $, OK? Lui, le congé suivant va se voir, il garde son 3000, bien sûr, mais là, il va avoir 14 128 à 60 % des deux ensemble, tu sais. Donc, il va avoir plus que son 3000, là. Donc, il a une bonne frappe. Il ne pourra jamais, c'est ça, c'est le plafond, c'est vrai. Ah oui? Oui, oui, exact, exact. Si tu as déjà droit au maximum, ça ne bouge plus, c'est vrai. Juste vous dire au passage, la rente au congé suivant, ce n'est pas juste un truc de retraite. Donc, le congé suivant a le doigt à cette rente-là, même s'il y a trois phases. En bas de 45 ans, tu as un montant possible. Entre 45 et 64, tu as un montant possible. Tu es en haut de 65 ans, tu as un autre montant. Donc, l'histoire de la rente du congé suivant, ce n'est pas juste un truc de retraite. Le congé suivant reçoit l'argent avant qu'elle soit à la retraite. Mais là, ça dépend toujours aussi comment l'autre a cotisé avant de décéder. Mais là, c'est là qu'on ne voit pas, on ne voit pas dans ces détails. Prestation de décès, 2500, tout le monde reçoit, la succession de tout le monde ici au Québec reçoit 2500 quand il y a un décès. D'accord? Donc, ça, c'est le régime du ARQ. Si on s'en va dans les régimes fédéraux, il y en a deux principalement. Je vais vous parler principalement de deux régimes. OK? Celui qui est le plus connu, qui touche le plus de personnes, c'est la pension de sécurité de Viesse. Vous avez été déjà sensibilisé à ce régime-là. C'est indexé à chaque année. En 2020, on est rendu à 7362. C'est par contribuable. Ça va. On comprend ça. Est-ce qu'il y a des conditions particulières pour ça? En gros, non. Tu respires. Tu as 65 ans. Tu as 7362. Ça va? Bon. Il y a quelque chose qui se passe, par contre. Je l'ai expliqué. Je le réexplique ici. C'est très important. Ça fait partie d'une zone d'analyse sensible quand on fait une analyse de planification de retraite. Donc, comprenez qu'à 79 057 en 2020, pour chaque dollar au-delà de revenu imposable, je vais le dire comme ça, ce n'est pas tout à fait ça, mais je ne veux pas vous amener dans une confusion de revenu net, mais ce n'est pas le revenu net comme vous l'avez appris. Tu sais, retenez, là, en gros, le revenu imposable, quand il est en haut de 79 057, chaque piastre de plus, je perds 15 % de ma pension de sécurité de vie. Je vais essayer d'éviter ça. Je vais essayer vraiment d'éviter ça. Vous comprenez que c'est facile. Quelqu'un fait 100 000 de revenu de retraite, l'autre conjoint fait 50 000. Là, vous comprenez que celui qui faisait 100 000, si on ne fait rien, il en perd de la pension de sécurité de vie. Mais vous comprenez aussi qu'avec la super belle règle de fractionnement clé en main de l'ARC et de revenu Québec, mon 100 000, 50 000 va devenir quoi? 75-75, bravo, tout le monde a sa PSV. Donc, ça, il faut travailler ardullement pour maintenir ça. Je vous répète que vous n'êtes pas tenu à l'impossible. Si à la retraite, tu as un train de vie de 300 000, oublie ça, tu ne pourras jamais balancer tes affaires pour qu'un touche vraiment à la pension de sécurité de vie. Quoi que ce serait possible si tout le 300 000 était gagné d'un bord et de l'autre bord, il n'est pas gagné. Donc, ce serait un peu… Il faudrait faire un calcul parce que là, tu renoncerais aux fractionnements. Bon, on rentrerait dans une autre dynamique. Oui, Julia? Oui, ta part de l'ARC de pension de sécurité de vie. Donc, regarde, la façon de te le valider le plus tard, ton maximum de revenu, c'est 128 137. Si tu fais 128 137 de revenus, moins 79, 57, qui est ta zone de perdition, pas ta belle zone, c'est une zone de turbulence. Si tu fais ça, disait par 0,15, tu vas arriver à 7372. OK? Oui? OK, bien, je vais arriver, je vais en parler avec le supplément de revenu, c'est une super bonne question. Si je ne réponds pas à d'autres goûts, tu me reviendras, OK? Mais je t'en parle dans le supplément de revenu. Donc, pour la pension de sécurité de vie, c'est pas mal ça l'histoire. L'autre bout de l'histoire, je l'ai dit tantôt, faites attention, la bonification n'est pas de 8,4, elle est de 7,2. Elle est moins généreuse. Je ne peux pas anticiper, je ne peux pas demander ma pension de sécurité de vie avant 65 ans, 7,2, si je reporte. Ce qui fait que le point mort, il est plus loin, il est plus loin quand je reporte. Bon, je ne veux pas être du supplément de revenu garanti, c'est intéressant d'en parler, OK? Ce n'est pas un sujet qu'on va traiter souvent dans notre cours, pas du tout. C'est les gens qui sont dans la survie, qui sont dans les faibles revenus, très faibles revenus. C'est vraiment le filet social, OK? Donc, le supplément de revenu garanti, ah oui, juste dire, avant que j'oublie, quand on calcule le seuil de 79,057, ça tient compte de la pension de sécurité de vie, ça tient compte de la pension. Donc, il faut le mettre dans le calcul de mes revenus, OK? Bon, je reviens au supplément de revenu garanti. Là, il y a toutes sortes de règles particulières, puis un couple versus célibataire, je vais juste le faire l'histoire pour un célibataire, OK? Donc, un célibataire, le supplément de revenu garanti, 11 000 $, 10 997 $ en 2020, OK? Donc, vous me voyez, si vous êtes des ardents défenseurs de la simplissé volontaire, vous vous êtes en dehors d'aujourd'hui, moi je vis avec 20 000 $, puis je vais vivre toute ma vie avec des 20 000 $ d'aujourd'hui. Bien, il ne travaille pas, puis il n'épargne pas. Tu n'as pas besoin d'épargner, parce que le filet social, il est de 11 000 $ plus 7 362 $, ça pourrait être 20 000 $, OK? Donc, ça, c'est l'histoire de départ. Ce qu'il faut dire sur le supplément de revenu garanti, OK, c'est ce que Julia amène par sa question. C'est hyper pénalisé par les revenus supplémentaires. Je fais une pièce de plus, pas à 79 000 $, pas à 40 000 $, dès que je fais une pièce de plus, à part la pension, puis à part le supplément. Dès que je gagne une pièce de plus, on me coûte 50 % de mon supplément de revenu garanti. 50 %. Ça fait que ça fait virer un taux d'impôt de 50 % quand tu fais 20 000 $, parce que ça, c'est une forme de taux d'impôt. Je sais que ce n'est pas de l'impôt sur le revenu, ce n'est pas dans nos tables d'impôt, mais quand tu y penses deux secondes, c'est un flux monétaire échangé avec le gouvernement. Donc, si tu élargis ta définition d'impôt, ça en est un peu. Donc, 50 %, OK? Je vais continuer là-dessus. Mais il y a des exceptions, parce qu'on peut quand même encourager les gens à travailler, même à 65 ans, dans des situations comme ça. Donc, il y a une exemption sur le premier 5 000 $ de salaire. J'ai 65 ans, je gagne du supplément de revenu garanti, j'ai aucun autre revenu que le supplément de revenu garanti et ma pension de sécurité de viesse, puis je fais, chez Rona, 5 000 $. Parfait, on ne coupe rien. Point mot sur la game. Tu fais, chez Rona, entre 5 000 $ puis 15 000 $, le bout entre 5 000 $ puis 15 000 $, il va compter pour la moitié. Ça fait que la moitié de la moitié, ça fait 25 % de coupure. Ça va? Je sais que c'est compliqué, puis ça fait plein de chiffres, mais qu'est-ce que vous voulez? Les politiques fiscales sont de même, là. Elles sont hyper complexes, puis elles rajoutent toujours des couches. Ça, c'est nouveau, ça. C'est nouveau, OK? Bon, OK, je comprends. Alors, c'est très pénalisant, 50 %. OK? Juste deux choses, deux dernières choses que je veux vous dire sur le supplément de revenu garanti. Je l'ai dit, si vous avez besoin de 20 000 $ pour vivre en dehors d'aujourd'hui, vous n'avez pas besoin d'épargner. Mais, quelqu'un peut toucher tout son supplément de revenu garanti au complet puis faire 30 000. Je sais que ce n'est pas beaucoup, mais c'est quand même 50 % de plus que je viens de vous dire, là. OK? Donc, si c'est 30 000, ça peut marcher pareil, ton histoire. OK? Comment ça pourrait marcher? J'ai le 20 000, là. C'est beau, vous le voyez? 20 000? Supplément de revenu garanti, puis là, par exemple, j'ai 20 000. Bon, enfin, mon petit rône à 5 000. Je vais aller dans les allées, blablabla. OK? C'est bon pour mon social, tout ça. Je suis à 25. OK? Puis, de peine et de misère, j'ai épargné un peu d'argent durant ma vie active. Là, c'est là que mon histoire est un peu un so-so, là. OK? Puis, je me sors un petit CELI de 5 000 par année. OK? Pourquoi je me permets un exemple qui est so-so, parce qu'on aurait permis d'argent dans ton CELI quand il y a un profil de la main, ce n'est pas évident. C'est pour vous montrer que, comprenez-vous, que ces gens-là, c'est criminel de leur dire dans leur vie active, elle cotise à ton REER. C'est criminel de leur dire ça? Tu retires dans ton CELI, pas dans ton REER. Parce que quand tu veux être rendu à 65 ans, puis tu vas avoir besoin de sortir ton argent, ton REER que tu vas sortir, tu vas t'imposer à 50 % parce qu'on va te couper ton supplément de revenu garanti. Le REER que je retire, il est imposable. 50 % de supplément de revenu garanti coupé. C'est dans le CELI, c'est pas un mot, ça gagne. C'est pas imposable. OK? Fait que, bref, on va reparler la semaine prochaine de tout ça. On s'en va en CELI quand on est dans la précarité comme ça. 40 % des Québécois, tu veux le rendre à une garantie? Pas au complet. Sûrement les mêmes qui ne payent pas d'impôts. OK? Juste avant, Frédéric, je veux juste compléter. Donc, c'est pour ça qu'on se fait couper beaucoup au Québec, au Canada, dans des situations très particulières de filet social. On se fait couper beaucoup. Honnêtement, si tu me demandes mon opinion, même si tu ne me demandes pas, je vais te le dire, c'est que quand un État est plutôt généreux, je sais qu'on peut toujours être plus généreux. On pourrait être un État encore plus généreux. Mais quand on a un État qui a un filet social, ça vient avec. Il faut la réduire. Parce que tu comprends que toute chose est égale en finances publiques. Si je n'ai pas une règle de 50 % de coupure de super-endroits de garantie, quand j'ai une pièce de plus, bien là, je suis obligé de faire un choix. Je vais en donner moins de barres de super-endroits de garantie à ceux qui en ont besoin. Fait que, tu sais, il y a comme un équilibre qui est compliqué. Puis que, oui, ça amène des comportements dysfonctionnels parce que ça n'encourage pas trop à travailler, ça, entre autres, 50 %. Mais c'est un peu la nature de la bête d'avoir un filet social qui est plutôt généreux. OK? Frédéric? Les pensions, tu veux dire, pas la pension de Sécurité Vite, pas toutes les autres pensions? Ah non, excuse, non. Oui, le RQ, oui. Le RQ, oui. Le RQ, oui. Tout. Tout. Tout est impacté, sauf le petit bout de salaire que je te parle là puis le CELI parce que ce n'est pas imposable. Puis le 25126. Oui, c'est ça? Oui? Excuse-moi. Excuse-moi. Oui. La pension de Sécurité Vite? OK. OK, non. C'est une façon de parler, c'est que tu perds ton supplément de remulgantie. Non, parce que, tu le dis à l'envers, c'est russe, mais je vais juste le reprendre, peut-être que je l'ai mal expliqué. Je vais juste reprendre mon histoire. On part de départ. Suplément de remulgantie, chaque dollar gagné, sauf le supplément puis la pension, ça va, te coupe 50 %. Ça, c'est la règle générale, tout est là, tout, sauf le premier 5 000 de remulgantie d'emploi, puis celui, le bout d'emploi qui est entre 5 000 et 15 000, il y a juste 50 % de ce montant-là qui vient réduire à 50 %. C'est tout. Ça fait que tous les autres font partie des revenus qui te font perdre du supplément de remulgantie. Oui, c'est tous les revenus. OK. Oui. Sauf le supplément de remulgantie. Qu'est-ce que tu veux dire? Non, dans le sens que, au point de départ, couper le supplément de remulgantie, c'est tous les revenus, sauf… Bon, le supplément de remulgantie ne fait pas partie des éléments qui te font couper du supplément de remulgantie. Ça pourrait être le cas dans la pension, c'est ça. C'est ça que j'ai voulu dire. Bon, OK. Ça va? Autre chose? OK. Donc, on le mérite, on se prend une pause, puis à écart, on reprend ça avec les régimes auprès des employeurs. Mise en situation. Oui, c'est là. Oui, c'est là. Sous-titrage ST' 501